Qu'est-ce que tu veux ? C'est la vie. Alors je viens de me raser, de me laver, faire du propreté dans le bateau, bien que c'est pas très sale, mais je vais essayer de ramener doucement, mais sûrement, mais je suis même pas sûr que ça se détériore pas encore plus. Je voudrais coller un truc, mais c'est pas plus d'effrave, la somme devant de la rentrée, et je dois pas commenter pour obstruer le trou, quoi. Et on verra, donc voilà, où on en est. Dans ces cas-là, quand tout cas, tu me demandes toujours si ça allait pas trop vite, mais comme j'avais rien sur les trames, je pouvais pas imaginer qu'il y a plus de tâches, et je pense que c'est sur une vague qui m'a pris de travers, qui est un peu plus forte, ou alors des vagues répétitives, peut-être, ça, je peux pas te dire. Ouais, alors là, ce que j'ai fait, j'ai retiré l'effrave, je l'ai régulier, je l'ai assuré sur le pont, j'ai fermé avec des bouts avant ces temps, en faisant des régulisseurs, pour que les plis, tissus et tout, n'aillent pas, vous s'en irrez plus loin. Il faudrait effectivement mettre sur une voile, quelque chose comme ça, mais là, il y a quatre fêtes de creux, il y a 30 mètres de vent, pour que c'est pas prudent que j'aille le mettre à l'eau, j'aille faire un truc, pour même avoir du cubaine autocollant, c'est pas mal, mais il faut pouvoir le coller, il faut pouvoir ce truc, là c'est ingérable, et en bas, ça se passe, c'est surtout de la hauteur, mais en haut, c'est pas très grave, c'est surtout le premier mètre, j'ai mis tout mon matériel derrière, c'était déjà le cas d'ailleurs, et en plus, j'ai balassé, c'est fait que le bateau est énormément sur les fesses, et du coup, je chope des dix coups d'arades, de glisseurs par moment, enfin, j'avance pour ralentir, je suis simplement sous la plus petite des voiles vers l'ORP à l'avant, j'ai tout installé, la grande voile, et j'avance entre 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, quoi, voilà, on roule vers les orpilles.